bonjour bonjour nous nous retrouvons à nouveau sur topsolid et nous allons nous intéresser aujourd'hui au sous ensemble en place nous voici donc devant un 3d une banquette cintrée jusque là pas de souci avec un nombre de pièces assez conséquent on a les cintrable qui sont donc doublés à chaque fois et on peut voir qu'à gauche tout ça a été soigneusement classé et rangé dans ces espèces de petits ensembles verts ces ensembles verts permettent de regrouper toutes les pièces d'une même partie alors par choix évidemment en place les pièces qu'on souhaite à l'intérieur et le but ça va être de pouvoir exploiter ces sous ensembles pour optimiser le traitement de notre 3d derrière par exemple lorsque vous utilisez la fonction bois mise en plan en rafale que vous cliquez dans votre document on prend l'ensemble principal la fonction mise en plan en rafale avec un modèle de plan défini pour cela évidemment va vous permettre de faire le plan de plusieurs pièces en une seule fois exemple si je prends le souplex qui est ici et la couronne haute qui se trouve là je clique sur ok j'ai mon plan qui s'est fait ici l'autre plan qui s'est fait là il m'a fait les deux plans en une seule fois bon bah très bien vous imaginez bien que sur ce 3d si je déplie chacun des éléments j'ai un nombre de pièces bien décourageant et surtout ce qui m'intéresse au final pour ma fabrication pour le montage pour l'atelier en fait c'est la tête de la banquette assemblée or on vient de voir que avec la mise en plan à rafale si je sélectionne les éléments les uns après les autres je me retrouve avec un plan de chaque mais à aucun moment j'aurai mon ensemble alors la solution pourrait être de passer par nouveau plan et de sélectionner un à un les éléments je pense que vous commencez à me connaître c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire on va fermer tout ça on va exploiter ce système de sous ensemble on les a créés une fois qu'on a mis nos pièces à l'intérieur comme ici quand on vient faire bois mis en plan à rafale qu'on sélectionne comme tout à l'heure notre ensemble en sélectionnant l'ensemble complet donc par exemple je prends ma couronne d avec ma banquette d j'ai toutes les pièces à l'intérieur qui ne sont pas sélectionnés seulement l'ensemble et en validant cette fois je me retrouverai bien avec les plans complets sur chaque plan et non pas pièce à pièce comment faire pour réaliser un sous ensemble en place rien de plus simple hop on ferme ceci on ferme celui ci dans la foulée bois définir définir ensemble et attention un nouveau sous ensemble en place celui ci on lui donne un nom unique au hasard test désignation vous pouvez taper quelque chose de différent ou pas en général je suis content de remettre la même chose ok dans votre ensemble est apparu votre sous ensemble à partir de là soit vous glissez un à un les éléments notez que vous ne pouvez pas en glisser plusieurs à la fois ça ne fonctionne pas si vous vous en sélectionnez plusieurs ça sera clic droit placez dans un autre ensemble et vous allez sélectionner dans la liste des sous ensemble celui qui vous concerne en l'occurrence le test une fois que ça c'est fait le tour est joué je vais pouvoir utiliser les plans facilement autre utilisation dans une nomenclature par exemple il peut être intéressant d'avoir cette vue d'ensemble avec en nomenclature seulement le détail des sous ensemble je ne peux pas moi je ne veux pas avoir de plan d'ensemble avec le détail pièce à pièce couronne basse couronne haute souplexe renfort de chacun des éléments sur le plan d'ensemble ça je le ferai dans la vue de détail de la pièce et bien grâce à notre système de sous ensemble on va pouvoir le faire bois mise en plan en rafale on sélectionne on fait ok je prends mon ensemble hop le plan se fait automatiquement hop là j'ai mon plan alors tiens hop c'est l'occasion de faire l'exemple pour la vue il se trouve que la vue en perspective là est mal placée un goût de clé plate on va dessus donc on peut toujours essayer de la retourner ou de changer la caméra de face alors il se trouve qu'on a toujours ce qui va bien et ce qui va pas normalement on est dans le mauvais sens ça va bon pas de souci dans le champ juste en dessous on a ou vu 3d ou repères 3d ou face il suffit de cliquer dedans de cliquer dans l'onglet du 3d d'avoir positionné mettons que je sois n'importe comment mon 3d correctement donc soit via le cube soit on la retourne en la positionnant manuellement hop dès qu'on bouge on fait disparaître la tête pour pouvoir placer le 3d une fois que j'ai une vue qui me convient je clique dedans et on voit que la vue se met dans la même position si on s'était servi du cube pour se mettre sur une de ses faces on aurait vu exactement la même chose une fois qu'on en est là on fait ok ça nous ramène dans le plan et on est tourné du bon côté alors pour ce qui est de ma nomenclature on va la refaire depuis le début hop on va faire comme s'il n'était pas là en automatique on va donc essayer de faire une nomenclature pour ces éléments alors nomenclature en repérage automatique bien sûr c'est ce qu'on veut faire une toute simple avec référence désignation quantité on prend cette vue ci on se positionne de là à là et à partir de là si on veut cliquer et ben ça marche pas alors première déception et ça va pas être la seule mais on a quand même des solutions alors on s'attendait de les numéroter à la main comme ceci et de venir cliquer les uns après les autres sur les différents éléments alors vous me direz en soi ça va fonctionner à moitié et numérote bien enfin l'alphabétise bien je ne sais pas les différents éléments sauf que c'est à moi d'aller remplir la colonne repère ça veut aussi dire que s'il y a la moindre modification c'est pour ma pomme alors ça c'est hors de question et pour certains d'entre vous si vous faites cette manip ça va peut-être marcher automatiquement et ça c'est dû à une chose le réglage de votre fichier il faut absolument que dans les propriétés de votre document en général vous soyez en mode associatif une fois cela fait cliquez sur ok et si maintenant je clique sur repérage automatique ça ne fonctionnera toujours pas par contre cette fois le repérage simple si vous regardez la nomenclature elle va se mettre à jour au fur et à mesure que je vais cliquer sur les différents éléments si je sélectionne les couronnes qui vont avec vous voyez que quand j'ai cliqué deux fois sur les éléments différents mais d'une même banquette il ne s'est pas trompé et a bien numéroté la banquette D et a bien séparé par contre les éléments en fonction des ensembles auxquels ils appartiennent et cette fois par contre de manière automatique et voilà qui en termine donc pour cette partie sur les sous-ensembles en place j'espère que cela pourra vous aider à organiser vos 3D d'une première part pour mieux vous y retrouver en plus de l'organisation par niveau qu'on a déjà pu voir auparavant et que vous pourrez ainsi mieux utiliser ces différents éléments à travers les plans les nomenclatures les débits et tout autre document de production bonne journée amusez-vous bien et tout le monde